Un homme faisait tous les jours à Dieu cette prière. « Seigneur, je n'entends rien dans les disputes que l'on fait sans cesse à votre sujet. Je voudrais vous servir selon votre volonté. Mais chaque homme que je consulte veut que je vous serve à la sienne. Lorsque je veux vous faire ma prière, je ne sais en quelle langue je dois vous parler. Je ne sais pas non plus en quelle posture je dois me mettre. L'un dit que je dois vous prier debout. L'autre veut que je sois assis. L'autre exige que mon corps porte sur mes genoux. Ce n'est pas tout. Il y en a qui prétendent que je dois me laver tous les matins avec de l'eau froide. D'autres soutiennent que vous me regarderez avec horreur si je ne me fais pas couper un petit morceau de chair. Il m'arriva l'autre jour de manger un lapin dans un caravane-sérail. Trois hommes qui étaient auprès de là me firent trembler. Ils me soutinrent, tous trois, que je vous avais grièvement offensés. L'un parce que cet animal était immonde. L'autre parce qu'il était étouffé. L'autre enfin parce qu'il n'était pas poisson. Un brachman qui passait par là et que je pris pour juge me dit « Ils ont tort, car apparemment vous n'avez pas tué vous-même cet animal. » « Si, fait, lui dis-je. » « Ah, vous avez commis une action abominable et que Dieu ne vous pardonnera jamais, » me dit-il d'une voix sévère. « Que savez-vous si l'âme de votre père n'était pas passée dans cette bête ? » Toutes ces choses, Seigneur, me jettent dans un embarras inconcevable. Je ne puis remuer la tête que je ne sois menacé de vous offenser. « Cependant, je voudrais vous plaire et employer à cela la vie que je tiens de vous. » « Je ne sais si je me trompe, mais je crois que le meilleur moyen pour y parvenir est de vivre en bon citoyen dans la société où vous m'avez fait naître et en bon père dans la famille que vous m'avez donnée. » À Paris, le 8 de la lune de Chaban, 1713.